C'est un clown ! C'est une graine à nez, une graine à nez rouge, une graine à nez de clown. Merci, merci, mais j'en fais quoi ? Ça pousse comment ? C'est très facile. Tu la mets dans la terre, tu attrapes une larme, tu la déposes dessus pour que l'arbre à nez pousse, tu attends trois semaines et au bout de trois semaines, tu peux récolter ton nez. Pour pouvoir récolter ton nez, il faut que tu aies tout le reste. Et tout le reste, c'est quoi ? C'est des chaussures de clown, un abyss de clown, des couleurs de clown et un chapeau de clown. Ah oui ? D'accord, c'est super. J'ai une larme de rire ! Eh bien c'est mieux une larme de rire pour un clown ! Alors j'ai attrapé la plus grosse larme de rire que j'avais, je l'ai déposée sur ma graine, j'ai pris un peu de terre, et il ne me restait plus que trois semaines pour tout réunir. Ding dong ! Monsieur Liké, le chinois, le plus grand fabricant d'habits de clown du monde. Ding dong ! Bonjour ! Ah bonjour, qu'est-ce que vous voulez ? Euh, vous êtes monsieur Liké ? Ah oui, j'en suis monsieur Liké, oui. Je viens pour le faire faire un habit de clown. Euh, voilà, je voudrais un habit de clown s'il vous plaît, monsieur. Qu'est-ce qu'il veut, lui, l'habit, un habit de clown, lui, qui est déjà habillé en clown ? Non, 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 je... Alors, comme il se foutait de moi, je lui ai raconté l'histoire du petit bonhomme. Je lui ai dit, j'ai trouvé un petit bonhomme, il m'a donné une graine, je l'ai planté, j'ai que trois semaines pour trouver un habit. Alors là, là, il était sérieux. Il m'a regardé sérieusement, il m'a dit, « Oh, Antoine, tu t'appelles Gilou. » Non, non, monsieur, je m'appelle Laurent. Non, non, tu t'appelles Gilou, c'est un monde de clown. Ah bon ? Euh, bon, d'accord. Allez, viens, j'en vais t'en faire un tonneau-bite. Monsieur, euh, l'Ikaït, je suis très pressé. Je n'ai que trois semaines pour t'our aider. J'en sais, je connais mon métier, tu reviens demain. Euh, bon, d'accord. Évidemment, le lendemain, je suis repassé pour voir si mon habit était prêt. Et il me dit, « Ben non, ton habit, il n'est pas prêt. » Je te reviens demain. Et à un moment donné, l'habit était prêt. Il me dit, « Vas-y, essaie ça, tu vas voir, ça te traite bien pour toi. » J'ai mis l'habit. Effectivement, ça me semblait pas mal. Et maintenant, je fais quoi ? Oh, regarde, c'est très facile. Tu passes le plus bas par le plus en-dessus, tu te tires. Ah oui, d'accord. Et après, comme ça. C'est quand même pas compliqué. Non, c'est bien. C'est pas compliqué. Quoi ? Comment je fais pour avoir le chapeau et les chaussures ? C'est très facile. Tu vas en Italie, tu vas voir M. Bottinelli, M. Capelli, et c'est tout. Allez, salut, coumé. Maintenant, j'aurais besoin des couleurs. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me donner une indication ? Non. Eh, M. Gilles, nous sommes des spécialistes des habits et de la couture. C'est facile pour nous, mais... Et pour les couleurs, c'est très, très différent. Il faut vous débrouiller tout seul. Il faut aller chercher dans les clèves. Je me suis réveillé... Dans mon rêve, je voyais mes mains. Mes mains ! Salut ! Eh oui, je vole ! Eh bien, je sais pas, je me promets, moi et vous ? Vous allez en Afrique. C'est loin, dites... Comment ça, je dois partir ? Bon, ben, d'accord. Eh, monsieur Gilles, venez voir, j'ai quelque chose à vous dire. Oh, quelqu'un qui me connaît, j'y vais. Je me pose sur la fenêtre. Bonjour, qui êtes-vous ? Eh, je suis le magicien des couleurs. C'est pas vrai. Je vais te poser une question très simple. Qui est le rêveur ? Qui est le rêveur ? Qui est le rêveur ? C'est moi, là. C'est moi, là. Quelle vie vie. Qui est le rêveur ? Il y a un petit peu. Non, je vais tout voir... C'est moi... C'est moi... C'est moi... J'y ai régulé... Et je me suis réveillé, comme ça. Il ne me reste plus que quelques heures avant de récolter mon nez, après il sera trop tard. Alors vite, je me suis dirigé à l'endroit où j'avais mis mon nez et... C'est pas vrai. Il est là. Ah, il est beau. Monsieur Gillou, au moment où vous allez mettre votre nez, il faut que vous soyez tout seul. Dans la plus triste intimité. Ça, c'est ça, c'est ça. Oh, dis-donc, dis-donc. Qu'est-ce qu'il était jeune ? Qu'est-ce qu'il a changé ? Dis-donc, oh, 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 oh ! Oh, comment, oh, oh, oh ! Eh, 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 on... Je suis clown, hein ? Oui. Je suis clown ! Enfant ! Et qu'est-ce qu'on fait après ? Tu veux dire quoi toi ? Chanter ? Je veux chanter ! Je veux chanter une chanson ! C'est une chanson ! C'est une chanson ! C'est une chanson ! Bon, allez ! Je vais partir ! Je vais partir explorer le vaste monde ! Ça, ça, ça fait peur, ça ! Par où je peux passer ? Je suis obligé de passer par là ! Voilà, ça me... Je suis très ému ! Arrête-toi là ! Je vous remercie beaucoup d'être là pour ma naissance ! Maintenant, je m'en vais ! Allez, salut ! C'est ça ! C'est quoi ? C'est ça ! C'est quoi ? Votre ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est parti !